Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment et pourquoi vous connecter à Office Grand Est. Donc tout d'abord pour vous connecter à Office Grand Est, il faut utiliser vos identifiants du lycée que vous utilisiez pour entrer sur les ordinateurs du lycée ou pour vous connecter au Wi-Fi. Alors si jamais vous ne vous en souvenez plus, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au lycée, n'hésitez pas à me les redemander. Donc pour ça, il faut chercher dans l'annuaire à référente lycée. Et vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie ça très rapidement. Donc il faut utiliser ces identifiants. On va voir plusieurs cas de figure. Imaginons tout d'abord un élève qui ne s'est absolument jamais connecté. D'accord ? Donc je saisis les identifiants ici, puis je valide sur connexion. Donc si vous n'êtes jamais connecté, vous arrivez sur cette première page où on vous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation de ce site. Donc bien évidemment, vous n'avez pas la seule possibilité, c'est d'accepter, de sauvegarder. Dans un deuxième temps, on va vous proposer éventuellement de mettre une adresse mail de secours. Ce n'est pas du tout obligatoire. Sinon, vous pouvez mettre une adresse mail personnelle. Mais voilà, ce n'est pas une obligation. Cela vous regarde. Si vous mettez une adresse de secours, voilà, c'est votre responsabilité. Ça peut être une adresse Gmail, une adresse de votre fournisseur d'accès, peu importe. Alors moi, je vais ignorer cette étape. Donc comme c'est la première fois que je me connecte avec ce compte, je vais arriver sur une page qui me propose le téléchargement d'Office Pro. Mais vous voyez que je ne peux pas cliquer sur ce gros bouton bleu ici. Ce bouton bleu ne sera actif que d'ici 30 à 40 minutes. C'est un petit peu variable, mais voilà, il faut compter un certain délai pour pouvoir cliquer sur ce bouton. Donc une fois ce délai écoulé, vous voyez que je vais maintenant pouvoir cliquer sur télécharger Office Pro. J'ai aussi ici un nouvel onglet qui est apparu, qui revient exactement au même, qui va me permettre de télécharger Office Pro. Donc si je clique ici sur ce bouton, je vais arriver sur une page de connexion. Alors là, on vous demande un email. Donc là, l'email, c'est votreidentifiant.fr arrobas numérique-educatif.fr tiré du 6, bien sûr sans accent, minuscule, .fr Votre identifiant réseau, le même que vous avez utilisé précédemment, mais suivi d'arrobas numérique-educatif.fr Et là, c'est à nouveau votre mot de passe réseau, votre mot de passe Wi-Fi en 8 caractères. Donc là, je vais arriver sur une page qui va me proposer différentes choses, qui va me proposer de télécharger tout Office, de télécharger uniquement Skype entreprise. Donc là, ça va être très différent suivant les cas. Est-ce que vous avez, en début d'année, été équipé par les ordinateurs de la région, par exemple, les élèves de seconde et de première, auquel cas Office comme Skype entreprise sont déjà installés, ils sont peut-être déjà activés, auquel cas vous n'avez finalement rien d'autre à faire. S'ils sont installés mais pas activés, il va falloir les activer. Le plus simple, c'est de relancer l'installation, tout simplement de recliquer sur installer. Après, pour les terminales, pendant ce confinement, vous utilisez sans doute l'ordinateur familial, peut-être l'ordinateur de travail de vos parents. Donc là, il faudra voir, est-ce que sur cet ordinateur, vous avez déjà Office ? Est-ce que ça peut être l'occasion de l'installer, si vous ne l'avez pas ? Est-ce que vous l'avez déjà mais avec un autre compte ? Est-ce que vous avez déjà Skype entreprise ou pas ? Donc dans tous les cas, vous pouvez installer séparément ces deux applications, enfin cette suite d'applications, parce qu'Office, il y a plusieurs applications, en fonction de votre situation et de l'ordinateur que vous utilisez. Donc vous avez des choix à faire ici entre la version de votre système d'exploitation, est-ce que c'est une version 64 ou 32 bits ? D'accord ? Donc pour les élèves qui ont un ordinateur de la région, pour la plupart, ce sont des ordinateurs qui fonctionnent sous 32 bits. Si c'est votre ordinateur personnel, il va falloir que vous cherchiez un petit peu pour le trouver. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le menu démarrer, peut-être fenêtre Windows, cliquez sur le petit engrenage, le paramètre, et là vous tapez système, mais en général, juste en tapant ça, vous avez assez rapidement la réponse. Dans tous les cas, si vous trompez de version, lors de l'installation, on vous le dira, donc vous aurez peut-être perdu un petit peu de temps, mais ça ne risque en rien d'endommager votre matériel lorsque vous ferez cette installation. D'accord ? Donc une fois que vous avez installé Skype Entreprises, vous êtes opérationnel pour participer à des classes virtuelles. que vous voulez à cette application. D'accord ? Alors pour après vous identifier, il est nécessaire de rechercher l'application sur votre ordinateur. Je pense que ça ne pose pas de problème. Tout le monde doit savoir faire. Donc ici, si je me déconnecte pour vous montrer, j'arrive sur une première page où je saisis à nouveau mon adresse numérique éducatif. D'accord ? Et puis le mot de passe que vous avez déjà utilisé plusieurs fois, le mot de passe réseau du lycée. D'accord ? Pour vous connecter. Et après vous êtes connecté directement à Skype Entreprises pour participer à des classes virtuelles. Voilà un petit peu pourquoi on vous a demandé de faire cette démarche pendant les vacances puisque le confinement va durer encore un petit peu pour certains et un peu plus pour d'autres. Et par conséquent, certains professeurs utiliseront cet outil pour faire les classes virtuelles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à m'écrire en recherchant référente lycée dans un précédent mail que vous avez reçu qui est intitulé « Cité scolaire Jacques Marquette » où je vous demandais d'activer votre compte pour que le délai de 30 minutes soit déjà écoulé. Je vous avais mis une petite copie d'écran pour retrouver mon adresse. Donc si vous avez perdu vos identifiants, n'hésitez pas à les demander. Je suis là pour vous les redonner. Eh bien, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.